Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et moi je vais prendre Ayaté, un concurrent, vous voyez aussi que graphiquement il n'est pas exceptionnel, c'est dit une PlayStation 3 on va dire, vu qu'il est sorti sur celle-ci. En tout cas c'est plaisir de retrouver Ayabusa, du même éditeur, comme Ayane d'abord, ce jeu est très rapide, il mise sur le jungle, si on fait de bons enchaînements on peut vraiment facilement casser la barre du vide de l'adversaire, d'ailleurs le mode d'entraînement et puis pour ça, il n'est pas de replay comme vous le voyez, lorsque l'on gagne le combat dans cette version, bref, moi ce n'est pas un jeu que je prendrais, forcément, vu le prix, vu la qualité peu acceptable, car il faut le reconnaître, ce n'est pas, graphiquement il n'est pas extraordinaire, après bien sûr le gameplay n'est pas mal, moi j'y vais, j'ai aimé le précédent sur PlayStation 2 que j'avais, mais ce n'est pas extraordinaire non plus, donc à voir pour les fans, comme il me dit aussi, il faut voir aussi les personnages, si vous voulez dépenser 4 euros pour un personnage, ça peut valoir le coup, vu que le normal coûte environ 50 euros, vu que cette version est gratuite, seul le mode d'histoire, les personnages sont débloquables, ainsi que les tenues, mais après les tenues, c'est un peu s'en foutre, c'est juste cosmétique, sinon le tutier, le combat en réseau, le mode d'histoire aussi, si vous voulez débloquer, ça coûte un peu plus cher, mais bon, après mon histoire, ce n'est pas vraiment indispensable, à voir, selon les envies, et le but de chacun, et comme tu dis dans live, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs, plusieurs étages, dans les niveaux, il y a plusieurs variations, ici par exemple, on le fait tomber par terre, c'est l'une des plus utilisées par ce jeu, on fait tomber à l'infini, dans le bas, et vous voyez qu'il prend énormément de dégâts, lorsqu'il tombe, je vais juste faire un contre, je vais essayer de vous montrer un contre, aïe, aussi par ce jeu pour ça, on fait partie, je vais mettre 1, pode de backwards'-asteur, on est toujours au départ-hackers, il n'y a pas envie de frapper, il y a pas en Vous voyez aussi les poitrines comme la façon de bouger des poitrines c'est à dire soit réaliste c'est à dire elle ne bouge pas autant que maintenant soit intermédiaire elle bouge un petit peu ou soit le maximum c'est à dire l'option de base que j'ai maintenant la poitrine bouge énormément car comme je vous dis ce jeu c'est à dire pour ça certainement que la plupart des gens prennent des personnages féminin quand ils jouent au jeu je n'ai pas encore ma préférée avec l'Oxandri Abbey ma petite Kazumi les téléchargements aussi ne sont pas très longs vous voyez ils sont très rapides ça fait plaisir on somme du personnage vite fait rapidement ça va se prendre la tête c'est à dire vous voyez qu'au fur et à mesure ils s'excusent j'adore la vie de Kazumi c'est vraiment mon personnage préféré donc pour moi ce jeu cette version elle est complète pour moi quasiment le moins d'histoire je m'en fiche et j'ai mon personnage préféré alors ça en dessous je peux m'amuser clairement avec ce jeu donc pourquoi pas le prendre vu que c'est une version gratuite youtube play pourquoi pas essayer et si vous aimez pourquoi pas ensuite craquer pour avoir le personnage favori que vous voulez ou même la version complète graphiquement il tient la route comme je vous l'ai dit il tient la route ce n'est pas d'une version 4 mais ça tient la route c'est beau même si je pense que le prochain Tekken fera beaucoup plus de dégâts au niveau graphique en tout cas c'est plus c'est plus plaisir à jouer parce que je vais vous montrer un petit peu d'autres modes le mode replay par exemple que j'ai un roue risque je vais vous montrer je vais vous montrer après ce studio live ce que vous aimez vous aimerez vous voyez qu'on peut rembourser le ralenti du combat et je vais tout de suite vous montrer un petit peu ce qu'il y en est voilà bonus spectateur ça c'est le combat en roue risque pour vous on peut aussi mettre le ralenti en ligne pas mal j'ai pas vu cette option tout à l'heure voilà Kazumi comme vous voyez avec Ayan un Difiera là c'est moi qui bouge la caméra là j'arrête je bouge je tourne il peut zoomer il peut zoomer ça et le mode photo où je prends une photo donc voilà ça c'est complet ce mode replay il est assez complet il est assez complet vous voyez on regarde le combat sous les angles qu'on veut comme vous le savez je pense que vous vous doutez le plus que tout le monde que souvent les replays et que moi j'ai vu bien sûr partager sur Twitch ou pas la plupart des gens ont essayé de faire les pervers ce que je pense que Kwe Tecmo a fait esprit et regardez voilà les jambes simples voilà voilà j'en jance par exemple voilà voilà la petite cuillotte de Kazumi on prend des photos voilà mais je suis reconnu ah merde mais oui bon c'est pas grave voilà les gens usent les pervers de replays pour ça pour voir un petit peu leur personnage sur tous les angles et quand j'ai vu tous les angles sur tous les angles car on veut que les vêtements boostent très bien ils sont vraiment bien animés exprès ils sont exprès animés pour que l'on puisse voir les sous vêtements de nos chères combattantes on voit que le bas on peut aussi voir le haut bref vous avez compris Kwe Tecmo est parti de plus en plus du côté lieu de combat au côté sexy même si le jeu est même est pas si mal mais c'est dommage que Kwe Tecmo soit parti si lui est dans la dégradation du sexisme non vous voyez il est beau il est beau ce qui est très beau quoi que tu play c'est bête de pas le prendre et de le tester en tout cas je pense après de jouer longuement oui d'acheter les personnages que vous aimez aussi avoir selon les beats de chaque fois comme je vous l'ai dit En tout cas vous avez compris un petit peu le but de ce jeu Ce n'est pas si mal Après je ne sais pas si il est disponible au PlayStation Store français Si vous avez un compte, pourquoi pas Vous voyez, on est content, on a zoomé Maintenant je vais vous montrer un petit peu un travail sur le réseau Un combat Si il y a du mode Et je tiens à dire quand même qu'il y a du lag Il vous montre aussi l'option pour vous montrer un petit peu Car regardez On peut simuler le lag du réseau en mode hors ligne Pour pouvoir s'entraîner Je trouve ça une bonne option Pour un peu s'entraîner En ayant un peu de lag du réseau Je trouve ça pas mal Et voilà, Patrines de l'animation Désactiver ça veut dire qu'elle ne bouge pas Naturelle Ou celle-ci qui donne plus de mouvement Voilà Après on peut aussi actuer la sueur comme je vous le dis La saleté La dégradation des vêtements, etc C'est pas mal Je trouve que c'est pas mal comme truc Bref On va voir un peu en réseau Voilà Encore j'ai rappelé que cette version est complète quasiment Après le mode histoire et les personnages des vocables Après les DLC sur les vêtements Ça, ça a toujours été Je vais prendre un match avec Vitefait On peut aussi jouer un duo Pas mal On peut aussi jouer un duo Moi je vais mettre ça en solo mais c'est pas mal Ensuite à voir A voir s'il y a du monde En tout cas hier j'ai fait quelques parties Il y avait du lag mais Ça répondait assez bien en général Même si il y a quelques latences J'ai plus trouvé des personnes Maintenant à cette heure-ci Je ne sais pas s'il y a vraiment des combattants On va voir On va tester pour la vidéo Et pour prendre le jeu sur le place au Japon Il faut aller sur le menu free to play Si vous le cherchez, vous le verrez Si vous le cherchez, vous le verrez Il n'est pas bien compliqué Là, ça cherche encore Il faut pouvoir convier à cette heure-ci Un combattant a été trouvé Ah, ça a été annulé Bref, là j'ai un peu de mal mais hier ça a été beaucoup plus rapide C'est peut-être beau Allez-y, c'est parti 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 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Ah, je me suis fait avoir... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501